Gaïdolab est le premier laboratoire d'innovation sociale fondé au Pays Basque en octobre 2015. Je co-dirige et j'ai fondé Gaïdolab avec Xavier Bailac. Aujourd'hui, nous sommes quatre dans l'équipe et tout prochainement, deux autres personnes vont venir nous rejoindre. Nous travaillons avec des structures, des établissements du champ social, médico-social, qui interviennent auprès du public qui relève de la grande exclusion, du vieillissement, du handicap, de la protection de l'enfance. Avec eux, par le biais de la formation, de conseils, d'accompagnement de projets, nous réfléchissons à de nouvelles manières d'accompagner les publics qui relèvent de leurs compétences. Aujourd'hui, de par ces activités, Gaïdolab détient l'agrément MESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Le projet retenu dans le cadre des ateliers de l'innovation, c'est une évolution de la solution Covonne. La solution Covonne, c'est une application que nous proposons aux professionnels du champ social et médico-social et qui va permettre au public accompagné, une résidente ou un résident d'EHPAD, un jeune, une personne en situation de handicap, de raconter son histoire, son parcours de vie à travers une carte géographique sur Internet et de raconter son histoire via de l'image, du son, ses propres photos, des pictogrammes, tout un tas de supports multimédia qui permettra au final aux professionnels en charge de l'accompagnement de mieux comprendre qui est cette personne pour adapter au mieux ce qui lui sera proposé en matière de prise en charge. Ce soutien de la communauté d'agglomération Pays-Basque va nous permettre deux choses. D'une part, finaliser le développement d'une plateforme web à destination des professionnels utilisateurs de Covonne afin d'améliorer les pratiques et générer de nouvelles idées d'utilisation de Covonne auprès des publics accompagnés. Et d'autre part, pour lancer une démarche d'évaluation des impacts de Covonne en termes d'amélioration des pratiques professionnelles et d'amélioration du mieux-être et du quotidien de l'autonomie des personnes accompagnées. Au final, ces évolutions de Covonne vont nous permettre de proposer l'application sur d'autres territoires, de les déployer à plus grande échelle auprès d'autres établissements pour aider un maximum de personnes accompagnées. Sous-titrage Société Radio-Canada ...